Bienvenue à notre post-it. Comment est-ce que tu penses que Paul prêchait ? Alors on va essayer de découvrir à travers ses écrits. Et on va lire un texte qui se trouve en Corinthien, chapitre 2, verset 4 jusqu'à 5. Il nous dit comme ça le texte. Ma parole et ma proclamation n'avaient rien des discours persuasifs de la sagesse. C'était une démonstration d'esprit de puissance pour que votre foi ne soit pas en la sagesse des humains, mais en la puissance de Dieu. C'est très intéressant parce que là, l'apôtre Paul fait une description claire de comment il prêchait aux Corinthiens. Il dit que c'est vrai qu'il pouvait utiliser la persuasion, mais qu'il n'a pas choisi d'aller dans la force des arguments, dans la sagesse. Et il pouvait parce qu'il avait beaucoup de connaissances. Et certainement, s'il allait dans ce champ-là, il serait fort. Mais il n'a pas choisi d'aller dans la persuasion. Alors qu'est-ce qu'il a choisi ? Selon le texte, il a voulu aller dans les démonstrations de l'esprit, ou comme certaines versions de la Bible disent, les manifestations de l'esprit. Avec quel but ? Alors avec le but de montrer la puissance de Dieu. Paul aurait aujourd'hui le niveau d'un prof universitaire. Mais en même temps, il est aussi serviteur de Dieu, et c'est quelqu'un qui a reçu le baptême de l'esprit. Donc il ne vient pas avec la force de ses arguments, avec la force de sa connaissance. Il vient avec l'esprit, et avec des manifestations qui ne sont pas décrites, mais qu'accompagner sa prédication. Et là, à la fin de son explication de sa façon de prêcher, il dit quelque chose qui, à moi, ça m'a beaucoup touché. Parce qu'en fait, il dit que notre foi peut être basée en deux choses. Elle peut être basée dans la sagesse, dans le savoir, ou alors dans la puissance, je dirais l'expérience. Et quelque part, j'ai envie de dire, que quelque chose qui est basé sur un savoir, elle est moins forte que quelque chose qui est basé sur une expérience. Et je te donne l'exemple du mariage. On peut savoir qu'on a signé un papier, mais c'est l'expérience qui fait véritablement le mariage. C'est l'expérience qui fait qu'on puisse aller loin dans la relation. Et pareil avec Jésus-Christ. Tu peux être convaincu par la sagesse de Dieu, et c'est facile d'être convaincu, parce que la sagesse de Dieu, c'est impressionnant. Mais pour aller loin, tu as besoin de vivre la puissance de l'esprit dans ta vie spirituelle. Alors, mon appel pour toi aujourd'hui, c'est de chercher l'esprit dans ta vie. Vraiment de dire, Seigneur, moi je veux vivre ces manifestations de l'esprit qui accompagnaient la prédication de Paul. Et j'en suis sûr que dans le moment voulu, le Seigneur va nous répondre. Moi, je m'appelle Samuel Cunia, et c'était l'éposé de aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada